Bonjour à tous, bonjour à toutes ! Dernièrement, vous m'avez dit que vous étiez plutôt favorable, plutôt enthousiaste à ce que je vous fasse une vidéo sur l'organisation du classement de mes photos personnelles. Régulièrement, sur Instagram notamment, on me demande souvent quelques conseils pour prendre de jolies photos parce que j'essaye en général sur Instagram d'avoir un feed assez harmonieux. Donc je vais être assez brève sur cette seconde partie de vidéo parce que je n'ai pas forcément de grands conseils professionnels à donner, mais il y a quelques notions de base à savoir à mon sens et je le vois bien que ce n'est pas forcément des acquis chez tout le monde. Pour commencer, il faut avoir quand même un bon appareil photo, quelque chose qui se tient là cinq minutes. Moi, je fais partie de la team qui considère que les photos de portable ne sont pas des photos qu'on va imprimer pour faire son album de photos de famille. Parce qu'autant on peut avoir, c'est vrai aujourd'hui, un très bel appareil photo inclus dans le téléphone portable. Je pense par exemple à l'appareil photo dans l'iPhone 12 ou 11 ou l'appareil photo qui est dans l'iPhone 11 Pro. Mais pour moi, ça ne reste pas à la hauteur d'un réflexe numérique. Alors vous allez me dire, un appareil réflexe numérique, ça peut coûter aussi très cher. Mais aujourd'hui, on fait quand même du bon matériel qui vous durera toute une vie, voire au moins une dizaine d'années, à un prix assez correct. Et à savoir qu'il y a aussi des hybrides ou des compacts qui regroupent pas mal de qualités d'un réflexe à petit prix. Je pense par exemple à l'appareil photo compact qui inclut une caméra, donc le Canon G7X, qui est très connu par les blogueurs, les youtubeurs, parce que c'est la caméra de vlog par excellence. Et moi, je l'ai, c'est cet appareil. Et vous pouvez me croire, je trouve que ça réunit pas mal de qualités d'un réflexe dans un appareil photo compact. Et c'est un appareil photo qui aujourd'hui se trouve à entre 400 et 500 euros. Et voilà, on dépense pas non plus un SMIC dans un appareil photo. Donc cet appareil photo, moi, il me convient bien pour faire aussi des belles vidéos. Après, si vous avez envie d'investir dans un réflexe numérique, je vous invite à vous diriger vers un magasin professionnel qui s'y connaît en photo ou à vous renseigner sur le sujet en regardant différentes vidéos, différents articles de blogs de personnes qui s'intéressent réellement à la photo. Et surtout, connaître quelques fonctions de l'appareil photo en lui-même, parce que ça sert à rien d'avoir un appareil photo à Saint-Ville-Bal. Si on se sert toujours de la fonction automatique, c'est un petit peu ridicule, n'est-ce pas ? Donc voilà, se renseigner quand même, pas se taper le manuel de 500 pages forcément, il n'y a pas besoin de ça. Mais encore une fois, il y a pas mal de vidéos, tutos qui traînent sur internet pour réussir à se servir d'un appareil photo qu'on possède. Ensuite, moi, les conseils de base que je donne tout le temps pour prendre des jolies photos, c'est d'une part faire attention à l'exposition à la lumière. Donc il y a des périodes de la journée aussi où il est bien de prendre ses photos de préférence, c'est-à-dire les golden hours. Donc il y a deux golden hours dans la journée, c'est le lever du soleil, l'heure qui suit le lever du soleil et l'heure qui précède le coucher du soleil. C'est là où la lumière va être assez basse et ça va faire ressortir beaucoup plus d'émotion dans la photo. La lumière basse va mettre bien plus en valeur le sujet de la photo, voire même le paysage, plutôt que la lumière de midi où le soleil est au zénith. Et là, la photo va être surexposée, c'est pas forcément facile à traiter derrière. Le sujet doit être quand même face à la lumière, sinon ça s'appelle un contre-jour. Et pour le coup, c'est un effet qu'on peut souhaiter donner, mais en général, c'est pas ce qu'on veut. Là, par exemple, pour filmer, il y a la fenêtre de la chambre qui est en face de moi. Je ne mets jamais sur mon lit où j'aurai la lumière seulement d'un côté du visage. Ça ferait un effet pas sympa du tout. Autre point aussi bien pour les photos qui se veulent professionnelles ou les photos personnelles. Même quand je prends mes enfants en photo, dans la maison par exemple, c'est vrai que vous allez dire que ça peut tuer la spontanéité. Mais moi, je tiens à faire attention à ce que le fond soit correct derrière. C'est-à-dire que je vois pas mal de photos traînées comme ça, sur Facebook, des proches, tout ça, qui publient des photos de leurs enfants. Et puis, malheureusement, on voit derrière une chambre avec un lit qui est totalement défait, ou on voit le linge qui est étendu derrière, ou bien le seau à serpillère qui n'a pas été rangé parce qu'on voulait saisir un moment et puis on a pris la photo. Et finalement, c'est une photo que moi, j'imprimerai jamais. Ou alors, il faudrait vraiment que je la retravaille, que je crée un flou et ça me prendrait des heures, alors qu'il aurait suffi de déblayer un petit peu le terrain derrière pour que la photo soit nickel et digne presque d'un studio photo. Un détail que j'ai omis de préciser, c'est que pour un même album photo, pour qu'il soit plus beau, j'essaye d'appliquer le même filtre photo sur tout l'album. C'est un peu la règle que j'applique aussi sur mon feed Instagram. Il y a le même filtre, enfin les mêmes réglages à quelque chose près sur beaucoup de photos. Et du coup, ça donne un résultat beaucoup plus harmonieux d'une page à l'autre, d'avoir les mêmes réglages photo. Au sujet de ces filtres, donc ce ne sont pas vraiment des filtres, tout simplement, j'utilise Lightroom. Au départ, j'avais acheté des presets pour m'apprendre en fait à régler et à comprendre comment ça fonctionnait. Puis après, j'ai fait mon propre preset, mes propres réglages photo. Pourquoi on prend tous du retard sur ces classements photo ? C'est parce que d'une part, aujourd'hui, avec le numérique, on prend beaucoup de photos et on les trie pas. Une fois qu'elles sont, alors qu'elles sont encore sur l'appareil photo numérique, on les trie pas, on les met direct sur un ordinateur et il y en a deux fois trop. Deuxième point, on manque tous de temps. Et troisième point, on est quand même programmé pour aller vers le positif et puis aller de l'avant. Et du coup, heureusement, on va de l'avant et on regarde pas toujours derrière nous, on regarde pas toujours le passé. Et du coup, on passe à autre chose tout simplement et on ne trie pas toujours ses souvenirs. Je me suis aussi posé les questions de pourquoi je souhaitais garder des souvenirs photos. Donc, comme je disais, il y a cette peur du temps qui passe, cette peur de vieillir, cette peur d'oublier aussi, parce que je sais que je prends beaucoup de photos de mes enfants pour les grandes étapes de leur vie. Donc, les premiers pas, les premiers petits pots, les premiers mots. Et du coup, ça permet, avec le numérique maintenant, quand on les passe sur ordinateur, si on ne se souvient pas la date de la dernière tétée par exemple, il y a la photo qui, si on va dans les informations, les paramètres de la photo, on voit le jour où a été pris la photo et on a ce souvenir-là des grandes étapes de la vie de maman, des grandes étapes de la maternité, des grandes étapes de la croissance de l'enfant. Il y a aussi le besoin de se retrouver soi-même parfois, parce que moi, je sais qu'il y a des photos, des albums photos qui me sont consacrés. Genre, j'ai un album sur mes 20 ans. Et en ressortant les albums photos pour vous montrer quelques trucs, j'ai revu cet album. Ça m'a permis de repenser à ses souvenirs, aux personnes que je fréquentais à l'époque, les personnes que je ne fréquente plus parmi celles-ci. Et du coup, ça permet de se poser un petit peu, de se retrouver sur son passé. Ça colle à la peur de perdre une partie de son histoire et aussi pourquoi on met des photos dans des albums. C'est aussi et surtout pour transmettre aux générations futures quelque chose de soi. Et pour les enfants qui ne sont pas encore capables de trier, de rassembler ces souvenirs, c'est pour leur laisser une trace de leur enfance. En ayant connaissance de ça, ça me permet de cibler mes priorités dans ce que je veux garder comme photo et dans ce que je veux trier comme souvenir et mettre en album. Il n'y a pas que l'album qui permet de conserver des photos. Vous pouvez garder vos photos sous différents supports. Moi, j'aime bien créer des doubles sur disques durs externes. Vous pouvez tout à fait créer un blog photo où vous rassemblez tous vos souvenirs photo et votre blog est ouvert seulement aux proches et à la famille pour qu'ils puissent le consulter. Vous pouvez faire un calendrier que vous offrez à papi et mamie avec des souvenirs photo. Vous pouvez faire des agrandissements que vous encadrez et vous faites un mur de cadre avec des photos. Moi, bizarrement, j'adore le format album photo. J'adore faire du scrapbooking. J'adore le souvenir photo en album. Et chez nous, la décoration n'implique pas tellement des agrandissements photo parce que c'est moins mon truc d'afficher les photos, de les avoir tous les jours sous le nez. En fait, c'est moins mon truc. On peut aussi faire des cartes postales pour envoyer encore une fois à papi et mamie, à la tante, à l'oncle qui est loin et qui veut avoir des nouvelles. Comme ça, on peut faire des cartes postales. Par exemple, je pense à l'application qui est un site internet aussi qui s'appelle Feaseur. Je vous mettrai le lien en barre d'informations où vous pouvez faire faire, si vous partez en vacances, vous pouvez imprimer des cartes avec vous devant le monument. Donc là, l'application est intéressante de ce point de vue-là. Et ensuite, vous pouvez faire des tirages photos. Autant qu'il y a des tirages photos aimantés pour afficher sur le frigo ou sur un panneau dans la maison, mais il y a les tirages photos classiques pour faire ensuite des albums photos, que ce soit dans des petites pochettes ou sous format scrap, comme je vais vous montrer ensuite. Et ensuite, il y a aussi le format album photo tout fait. Il existe aussi les albums de naissance. Donc moi, j'ai terminé celui de mon fils et ma fille à deux ans. J'ai quasiment pas commencé le sien. Donc pour vous dire que mon organisation a ses limites aussi. Le petit journal de mon bébé, donc ça, c'était illustré par mes demoiselles aux éditions Marabou. Je l'ai fait hyper complet et j'ai mis encore plus de photos que ce qu'il demandait en découpant les photos d'une certaine façon. Je vous ferai des inclusions pour que vous voyez de ce que je veux dire. On peut imprimer ces photos pour différents usages une fois que c'est imprimé. Et avant que ce soit imprimé, on peut même les restituer et les conserver sous différents formats. Autre détail pour faciliter le rangement des albums, j'imprime la majorité de mes albums en format paysage A4. Après, il y a mes gros classeurs de scrapbooking qui sont au format carré. Et j'ai quelques albums Atelier Rosemood dans des coffrets au format carré. Mais la majorité, je fais du format A4 paysage. Une fois que c'est imprimé, autant sous format album que sous pochette d'album photo, attention à la conservation des photos, c'est-à-dire que c'est bien de les ranger dans un endroit sec, surtout qui n'a pas de variation de température, et également à l'abri de la lumière. Parce qu'une photo qui est dans un cadre à photos depuis 10 ans, si c'était dans la lumière du jour à un moment donné de la journée, elle ne va pas garder éternellement ces belles couleurs qu'elle avait au départ. Ça va un petit peu se ternir ou jaunir. Pour ce qui est de mon organisation, pour le tri de mes photos que je prends avec mes appareils numériques, je me suis affectée par pas mal de règles. Tout d'abord, toutes les semaines, je vide ma carte SD, voire même plusieurs fois par semaine, puisque je crée du contenu avec le même appareil avec lequel je fais mes photos personnelles. Donc quand je veux faire mon article du mercredi ou ma vidéo du dimanche, bien sûr je vais vider ma carte SD sur mon ordinateur, et toutes les photos personnelles vont venir avec. Mais avant de transférer les photos que je veux transférer sur mon ordinateur, j'ai pris une bonne habitude, c'est-à-dire de supprimer, en regardant sur l'écran de l'appareil numérique, je supprime les photos qui ne serviront à rien. Autant quand je prends des vidéos ou des photos pour mon blog, parce que je vous assure que quand on crée du contenu sur internet depuis presque 8 ans maintenant, je vous assure qu'on se retrouve avec beaucoup de supports à compresser, et vite, des disques durs pleins. Donc c'est bien d'apprendre à trier avant que ce soit importé sur le disque. Même si c'est difficile avec les enfants, parce qu'on va trouver que toutes les photos sont magnifiques, on va trouver que toutes les photos sont belles et ont une petite différence, j'essaye même pour mes enfants de supprimer les doublons. Parfois on prend quasiment un rafale, notamment quand on a moins de talent dans la photo, on se dit qu'on prend un rafale et qu'il y aura bien une photo qui est bonne dans le tas. Et pour ce qui est des photos personnelles, je me pose la question, est-ce que cette photo répond à un objectif de pourquoi je garde des photos ? C'est-à-dire est-ce que je veux transmettre quelque chose ? Est-ce que je veux garder le souvenir de ça ? Alors quand les enfants sont vraiment bébés, comme ils changent tous les jours, on a l'habitude de tout garder. Quand ils sont un peu plus grands, il y a des photos qui, avec du recul, ne valent pas franchement le coup. Il faut se poser la question, est-ce qu'on imprimera vraiment cette photo ? Est-ce que je vais en faire mon fond d'écran ? Est-ce que je vais vraiment la sortir version papier d'une façon ou d'une autre ? Est-ce que je vais la mettre sur un blog pour les autres ? Non. Si la réponse est non, hop, on la supprime. Si elle n'a pas d'intérêt de souvenir, d'intérêt de transmettre quelque chose. Ensuite, tous les débuts de mois à peu près, je classe mes photos et donc du coup je resupprime les choses comme ça où je me pose la question, est-ce que je vais l'imprimer ? Est-ce que je vais en faire quelque chose de cette photo ? Si la réponse est non, je la mets dans la corbeille de l'ordinateur et je supprime définitivement. Pour ce qui est de l'importation, donc moi je suis sur Mac, donc au départ ça importe mes photos sur e-photo, mais ensuite je les exporte sur un disque dur externe où je fais des dossiers, où je mets le numéro de l'année, espace, le mois, et ensuite je mets le jour si je l'ai, mais sinon je passe direct au nom de l'événement. Donc ça peut être par exemple 2020, espace 09, rentrée scolaire, pierre, grande section. Voilà, ça peut être un nom de dossier. Une fois que j'ai fait cette organisation en nommant les dossiers sur mon ordinateur, je fais imprimer les photos. Donc mes tirages, je les fais principalement sur Cheers ou sur monalbumphoto.fr. Là, je veux préciser quelque chose, c'est que si on ne m'avait pas offert, si les marques ne m'avaient pas offert autant d'albums photos, je n'aurais pas fait faire autant parce que c'est un budget aussi et c'est bien de décider quel budget on veut consacrer. Et aussi dans mon organisation, ce que je fais, c'est que là pour 2021, pour mon bullet journal, je fais une page comme ça, où album et tirage photo et je note en fait la date, le site où j'ai fait faire ça, le thème, le nombre de pages et le prix. Et là, par exemple, le dernier album que j'ai fait, qui est un album photo chez Photoweb comme ça, que je vous ai montré sur Instagram. D'ailleurs, j'ai un code promo. Si vous voulez en profiter, je vous le mets en barre d'informations. Cet album photo, du coup, on me l'a offert. Et c'est vrai que je n'aurais peut-être pas, en ce moment, dans le mois en cours, là, je n'aurais pas eu le budget forcément pour faire imprimer un album photo qui peut vite monter à 40 balles. Alors, quand les enfants ont moins d'un an, comme je disais, on prend beaucoup, beaucoup plus de photos quand ils ont moins d'un an, voire moins de 18 mois parce qu'il y a plein d'étapes qu'on prend en photo. Donc, il y a, comme je disais, la première purée, la dernière tété, la première tété, la naissance, tous les gens qui viennent rencontrer bébé, tous les... Enfin, il y a toutes ces étapes-là qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de photos quand ils ont moins de 18 mois. Après, ce n'est pas qu'on ne s'intéresse plus à eux, mais on en prend quand même moins. Du coup, pour cette période-là, donc moins de 18 mois, ils ont des albums, mes enfants, qui sont un album de 24 pages à peu près pour deux ou trois mois passés, par trimestre de vie, en fait. Ils ont un album. Ensuite, ils ont aussi un album pour la séance photo qu'ils ont faite à la naissance. Après, dans leur vie, leurs années suivantes, je n'ai pas eu l'occasion de repayer un photographe pour faire une séance photo. Donc, ils ont chacun un album photo avec la séance photo de naissance. Deuxième album que j'ai fait faire à la maison, donc c'est pour ma seconde grossesse. J'avais eu une collaboration avec Atelier Rosemood qui fait de superbes albums photos et j'avais fait imprimer du coup la période des neuf mois de grossesse. Et du coup, il y a aussi la période de la troisième année de Pierre, en fait, parce que j'ai été enceinte pendant sa troisième année. Et du coup, j'ai fait imprimer tout ça. Donc, il y a un album pour la grossesse de Juliette. Ensuite, je fais un album pour chaque anniversaire, voire si je prends du retard. Je fais... Et par exemple, pour Pierre, j'ai fait l'album de ses anniversaires quatre ans après. Donc, il a un album, par exemple, de ses anniversaires de un à quatre ans. Celui-ci a été fait sur mon album photo.fr. Je l'adore. J'adore cet album. C'est mon site préféré, monalbumphoto.fr pour faire imprimer des photos. Et le comble du sort, c'est qu'eux, ils ne m'ont jamais rien offert en album photo. Mais pour autant, c'est ce site internet, autant dans la praticité que dans le résultat de l'album photo, que dans les différentes options qu'on peut utiliser pour personnaliser son album, c'est vraiment le site internet que je préfère. Pour la rapidité d'envoi, c'est vrai que Cheers, ils sont assez imbattables. Et pour le côté service client, le côté humain derrière, le côté album vraiment très, très beau parce qu'on peut faire des albums format tissu, c'est Atelier Rosemood que j'aime beaucoup. Ensuite, j'essaye également de faire un album par vacances, en fait. Donc là, par exemple, en juin 2018, on était parti en vacances sur l'île de Ré. Donc j'étais enceinte. Du coup, j'ai fait un album des vacances à l'île de Ré. Idem pour nos vacances à vélo, j'ai fait un album des vacances à vélo. J'ai même un album pour le chien parce qu'encore une fois, Atelier Rosemood m'avait proposé de faire imprimer un album comme ça, format souple comme ça. Et j'avais envie de retracer les cinq premières années de mon chien parce que finalement, c'est le premier membre qui a agrandi notre famille, qui a agrandi la famille qui était constituée au début du couple. Et lui, c'est lui qui a tout vu. Autre support, je veille à ce qu'ils aient chacun leur album de naissance. Donc comme je disais, l'album de mon fils est complet, archi-complet. J'en suis même super fière tellement... Voilà, j'ai vraiment agrémenté de photos partout où c'était possible. Il est magnifique, je l'adore. Et du coup, ma fille, il n'est pas commencé. Sans doute parce que je veux trop bien faire et ça peut être un défaut parce que ça empêche parfois de se lancer. Et mon fils, j'avais reçu ça en cadeau de la part d'un membre de la famille. Il a un album comme ça, photos de classe, souvenirs d'école. Et je pense que je commanderai la même chose pour ma fille pour qu'elle ait la même chose. Donc ça regroupe les photos de sa première rentrée des classes. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a... Vous savez, dans les... Les écoles, quand ils font les photos de classe, ils font une photo individuelle. Donc là, on peut regrouper jusqu'au CM2 toutes les photos individuelles. Donc ça, je trouve ça cool. À chaque fois, on peut glisser la photo de classe. Ça permet de ranger ces photos-là que parfois, on ne sait pas où ranger. C'est vrai qu'on les entasse dans un placard et on ne sait pas où les mettre. Alors que cet album, ça permet de classer tout ça. Et ça pose des questions sur l'histoire que je demandais tous les soirs à cette période-là. Quel doudou je ramenais en maternelle ? Quel était mon petit copain préféré de la classe à cette période-là ? Le nom de ma maîtresse. Du coup, on peut mettre les noms des élèves et tout. J'adore ce format-là. Moi qui suis une adepte du souvenir photo. Je trouve ça génial. Après, il y a quelques périodes de la vie que je traite en format scrapbooking. Alors, j'ai différents albums de scrapbooking qui sont faits, comme celui-ci. Donc, encore une fois, Cheers m'avait envoyé un album comme ça avec des pages rigides et dures noires en format carré comme ça. Et le format carré, c'est vraiment le format que je préfère pour faire du scrapbooking. Donc, c'était super. Le seul reproche qu'il y a à ces formats-là, c'est que du coup, c'est pas plastifié. Et on peut imaginer que ça vieillit moins bien qu'une photo qui est sous plastique. Donc, pour les oeuvres de scrapbooking suivants, je suis passée maintenant et devenue adepte à ces classeurs de la marque Project Life. Bien que moi, j'utilise pas les petites pochettes uniquement Project Life qui sont des pochettes prédécoupées. Mais j'achète des pochettes... Donc, je crois que c'est du 35 par 35. Je revérifierai. Et je mixe les deux, en fait. Donc, si une photo, elle est traitée en scrapbooking, elle sera pas forcément réimprimée sous un autre format, dans un autre album. Parce que, voilà, ça prend déjà assez de temps. Le scrapbooking, c'est super chronophage. Pour ce qui est des accessoires de scrapbooking, dans la vidéo organisation de mon bureau, dans la maison, je vous ai montré où je rangeais ces affaires-là. Je commande des tirages photos. Eh bien, je les mets tous dans cette boîte où il est écrit photo. Et quand je décide de me mettre au scrapbooking, j'utilise cette boîte-ci, qui est à la base une boîte memory box pour bébé où, normalement, il y a des intercalaires dedans qui sont nommés mois par mois. Mais moi, ça me permet juste, en fait, de trier les photos une fois que je veux les traiter en scrapbooking ou que je veux simplement les ranger dans un album classique. Ça me permet, si je me coupe en plein milieu d'une création, en fait, de pouvoir revenir facilement là où j'en étais et de ne pas avoir à me retaper le tri photo. Second point, j'avais l'habitude de faire du scrapbooking quand mon amoureux faisait son sport une fois par semaine le soir. Et du coup, ça, c'est une chose qui est révolue et dont on a pu le loisir, faire du sport à l'extérieur. N'en parlons pas. Du coup, j'ai plus ce créneau où je me réserve ce temps-là pour faire mon tri photo. Donc, il est vrai que depuis le mois de mars 2020, c'est un peu caduque mon organisation de photos parce que j'y consacre moins de temps. Aussi, si vous avez la possibilité, réservez-vous une table pour faire ça. Même si on ne fait pas de scrapbooking à partir du moment où vous faites des tirages photos et que vous avez à les ranger dans un album. C'est vrai que si vous avez un coin de la maison où vous pouvez faire ça tranquille, réservez-vous ce coin-là. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé. Il n'y a pas de système magique pour essayer de me tenir à jour des photos. Après, moi, ça fonctionne à peu près bien comme ça pour avoir un minimum de souvenirs photos pour me satisfaire. Mais ce n'est pas encore ça. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et informative. Je vous rejoins dans la zone de commentaires si vous avez des questions. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501